Bonjour les frères et soeurs, bienvenue sur ce monde. Que la paix et le Seigneur soit avec vous. Dans la vidéo précédente, je vous ai parlé de ceci. Le diable est un homme politique qui suscite en vous deux fruits d'espoir. Et là, je continue. Ici, je vais vous dire une chose simple. Le diable est un opportuniste. C'est à qui un opportuniste ? C'est celui qui court après les opportunités. Un opportuniste, c'est celui qui court après les opportunités. Les occasions. Dès qu'il faut une occasion nette sur-dessus. Si c'est un homme d'affaires, c'est que c'est une affaire waouh. Il est prêt. C'est ça, un opportuniste. Mais que se passe-t-il ? Quand le diable devient un opportuniste ? Ce que se passe, c'est que le diable, lui, il est capable de se servir de moindres opportunités, de moindres occasions pour faire du mal au champ. Oui. Je vous le dis, hein. Je vous le dis. Écoutez-moi bien. Je dis, si vous pensez que le diable n'existe pas, au moins croyant ce que j'ai de vous dire, ces agents sont parmi nous. Le diable ne va pas venir directement vous attaquer, vous combattre. Non. Il va utiliser les êtres humains comme vous, qui sont près de vous, afin de profiter de la moindre opportunité, afin de vous faire du mal. Pourquoi le Seigneur de Christ a dit, veuillez et prier ? Pourquoi a-t-il dit que le diable vous bôtre comme un lion, sachant qu'il va dévorer ? Il vaut de là, en guétant quoi ? Il vaut de tout nouveau. En guétant. La moindre opportunité. Il rêve malheur. Si vous lui donnez une occasion, il va frapper. Vous voyez ça ? Avant moi, il n'y a que rester de la plaque. Mais maintenant, j'ai vu. Maintenant, j'ai vu que ce sont des choses très réelles. D'ailleurs, ils sont combattus même, souvent même. Et ils ne savent pas même qu'ils sont combattus. Le diable attaque souvent les chats, mais ils ne savent pas qu'ils sont attaqués. C'est comme une souris bouche l'homme. C'est comme une souris qui fait. Elle te souffle la main. Pendant que tu penses que juste tu la laisses. C'est à ce moment la souris te ment. C'est ça le diable. Et c'est ainsi ce qu'il fait. C'est qu'il observe les chats. Regardez là. Le diable, c'est un très grand observateur. Il observe. Il vous regarde. Et il attend que vous-même vouliez ouvrir la porte. C'est comment ? Comment quelqu'un peut-il ouvrir la porte au diable ? Quand une personne décide de pécher, c'est une porte que tu es au règle. Et plusieurs autres potes aussi. Parce que ce qui est conduit au péché, c'est la même chose d'un ami qui vend plusieurs potes d'abord, avant d'atteindre la plus grande porte. Vous voyez ça ? Vous voyez ça ? Ça, ce sont les réalités de la vie. Ce sont les réalités. C'est-à-dire qu'en ce moment, vous, si vous êtes un vrai croyant, un vrai chrétien, vous devez commencer à faire très attention à vous. Parce que de la manière, vous voyez, le président est gardé par des gardes, des gens en armes, et tout ce que vous voyez autour du président. C'est de la même façon que vous aussi. Vous devez être bien gardé. Mais pas par des gens armés. Vous devez être gardé. Vous devez veiller sur le port de votre drôle vous-même. Vous devez faire la garde. Vous devez veiller sur votre vie. De sorte à ne pas donner accès au diable. Si vous marchez avec une personne de mauvaise vie, et que cette personne-là vous influence, au lieu que vous, le chrétien, vous l'influencez. Là, là, vous êtes dans la merde. Vous êtes dans les problèmes. Parce que cette personne sera étudiée par le diable, afin de pouvoir garder le monde faible chez vous. C'est pourquoi, c'est ce qui se passe. Le diable envoie des gens. Le diable envoie des femmes. Il fait des hommes. Pour les séduire. Surtout les chrétiens. Et ces femmes, il faut se mettre dans le coup des gens qui ont pris à l'église. Histoire de vous tromper. Si toi, tu n'aies pas le maquillage. Ce jour-là, la fille que le diable envoie là. Elle le saura, parce qu'elle sera bien informée sur ça. Elle ne va pas se maquiller. Elle ne va pas mettre... Tiens, c'est que... Si elle est informée par le diable que... Toi, tu n'aimes pas les faux cheveux. Ce jour-là. Même si elle est gros taille. Elle va enlever ses cheveux là. Elle va enlever ses mèches là. Ou bien ses perruques. Sa perruque, elle va enlever sa perruque. Elle va se déposer à côté. Elle va venir devant toi sans rien sur la tête. Elle va venir devant toi. Elle va enlever ses mèches là. Elle va enlever ses mèches. Elle va enlever ses mèches. « Ah, mais pourquoi vous êtes méchants comme ça ? Pourquoi vous faites cela ? » Ils disent, « Vous m'en rappelez comment ? Vous m'en rappelez comment ? » Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'ils veulent ou pas, ils doivent faire ce qui sont des effets. Parce qu'ils ont une épée sur la gorge. Vous voyez ça ? Maintenant, vous êtes un chrétien. Vous êtes un chrétien simple. Un chrétien qui n'est pas au courant d'un complot qu'il y a sur sa tête. Moi, je vous le dis. Si vous n'êtes pas au courant, moi, je vous dis que le diable est un opportuniste. Et il hésite de guetter chaque opportunité qu'il va avoir pour essayer de vous s'attaquer jusqu'à ce que vous vous chutez. Ça veut dire que le 24 sur 24, vous, vous devez vraiment être vigilant. Veuillez sur la porte de vos âmes. Veuillez sur tout. Que le diable n'arrive pas à passer par votre femme ou votre mari, pour vous avoir. Que le diable n'arrive pas à passer par la colère ou vos enfants, pour vous avoir. Souvent, le diable passe par les enfants. Les enfants vont tellement vous mettre en colère que vous allez, vous allez me dire, mais c'est quoi ? Que se passe-t-il ? C'est comme un pasteur. Lui, il ne savait pas que sa femme était une sorcière. Il a posé une femme qui est une sorcière, n'importe quoi. Alors que le pasteur, souvent, ça arrive. Même si Dieu lui a dit, il va dire à Dieu, Dieu pardon, tu peux faire des merveilles, il faut la délivrer en guêta. Alors que c'est une sorcière, il n'y a rien à faire avec elle. Maintenant, c'est ce sorcière-là qui va te combattre et être là, dans ta maison, comme un serpent sur ton lit, cherchant le mot de faille pour essayer de te faire tomber comme la fille, la femme qui s'est trouvée à côté des Samson. C'est la même chose. Alors, allez lire l'histoire des Samson. La malheur des ennemis des Samson étaient nombreux. Et il arrivait à le vivre à chaque fois. Comment il est tombé ? Est-ce que ses ennemis ont baissé la part ? Le diable n'est pas une lumière pour dormir. Le diable n'est pas une lumière pour être fatigué. Lui, il est concentré, il fait 4 heures sur 4. Quand vous vous endormez, il est là, il vous attend. Il attend que vous vous réveillez seulement. Et le combat a continué. Il faut vraiment être fort, mes frères. Il faut vraiment être très courageux. Quand vous jouez le diable, le diable ne peut pas le faire physiquement. Mais il a des gens. Il y a beaucoup de personnes qui sont dans la situation. C'est l'église, c'est l'église, c'est l'église, c'est l'église. C'est l'église, c'est l'église, c'est l'église. Pour vous mettre de savoir qu'il y a le diable ici. Et regardez le mal qu'il y a dans le monde. Qui fait ça ? C'est le diable. Vous voyez, des humains. Mais ce sont les démons qui possèdent des humains. Et qui les poussent dans les mauvaises choses. Sans qu'ils ne s'en rendent compte. Certains le savent bien sûr. Il y a d'autres qui ne le savent pas. Et les humains utilisent ces gens-là pour vous attaquer. Ce sont les gens des personnes. Dès que vous commettez la moindre erreur, le petit péché seront prêt à vous exposer. C'est comme moi, je parle du Dieu. Je vous parle du Dieu chaque jour. Le Dieu a fait l'erreur de commettre le petit péché. Il sera un cas comme ça, comme jamais. Comme si eux n'ont jamais péché de la vie. Ça, c'est le diable. Il s'appelle aussi. L'accusateur, celui-là qui accuse nos frères. Il est calé, comme un calé cangare. Il cherche le mot d'opportunité pour pouvoir vous accuser devant Dieu. Allez, lis le livre de Job. À partir, le Job chapitre 1 à partir du verset 8. Qu'est-ce que Dieu disait là-bas au diable ? Dieu parlait à l'oudiable comme s'il parlait à son voisin de classe. Allez, suivez la conversation. Dieu lui dit, Dieu lui dit autant, est-ce que tu as remarqué mon s'il te joppe ? Il n'y a pas un homme pareil à lui sur la terre. C'est-à-dire que Dieu, il sait qui est qui sur la terre. Et chaque jour, il sait ce parcours la terre pour voir qu'ils sont les gens qui le représentent. Dès qu'il découvre quelqu'un, en mettant le diable au courant, qu'il a découvert cette personne, c'est là le diable, c'est de nous voir accélérer les âmes sur cette personne, pour combattre cette personne d'une manière. Que cette personne va se dire, mais avant je n'étais pas chrétien, j'étais dans les petits, il n'y avait rien. Mais pourquoi aujourd'hui, j'ai référé à Dieu, je suis autant combattu, je suis autant combattu. On ne combat, non, ce n'est pas possible. Mon ami, va jusqu'au bout. Va jusqu'au bout parce qu'il y a de grandes choses devant toi. Ne t'arrête pas, ne t'appuie-tu pas sur ton censure, tes problèmes. Il faut oublier cela. Et il faut pardonner beaucoup. Si tes ennemis t'attaquent, pardonne. Et puis, tu vas de l'avant. En tout chemin, t'appeler. Il faut laisser ça. Quand on a un gars, combattu par les démons, peu importe ce que vous allez voir comme attaque venant des élimis, comme insulte venant des hommes, vous, vous devez taper l'œil, vous devez, vous devez laisser ça passer. Que ça glisse sur vous comme ça. Que ça glisse sur vous comme ça, comme si on vous a lapé. Les insultes, les calomnies, les injures, les déniquements, les rabassements. Souvent, ce sont les choses que les gens utilisent pour vous faire sortir de vous-même. Je veux vous mettre en colère. La colère, elle nous n'apporte pas la part dans laquelle nous t'avons un pied passé pour faire du mal aux enfants d'études. Que le soleil ne se couche pas sur ta colère, vous voyez. Passer dans la colère, tout peut se passer. Dans la colère. Tout peut arriver. Mais ça ne veut pas dire que l'homme ne peut pas se mettre en colère quand même. Tu peux être fâché, non ? Tu n'as pas un rebond, non ? Mais que le soleil ne se couche pas sur ta colère seulement. Vous n'êtes pas que le poigniniste, le diable. Je viens de te dire bonjour la nuit. Je vous donne votre question de haut. Ça y est, je prie.